On sort, on sort, on sort, on sort ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, jouez ! Allez, dans un premier temps, sur du jeu assez court et puis après, on augmente les distances. Reste. Mets-toi, on trouve une colonne de 3. On va mettre un papier qui ne porte pas d'âge. Voilà, crée, appui, remise, appui, remise, troisième, et retourne-toi derrière, voilà, comme ça, ok, voilà, appui, remise, et tonique, tonique, dynamique, voilà. Mettez-vous presque limite face à face pour faire du crée, appui, remise, troisième, voilà, viens, crée, voilà, du appui, voilà, petit, et tonique. Ok, tout le monde travaillera sur les postes, à la frappe, au centre. À travers les petits ateliers comme ça, on essaie de les mettre en confiance, parce qu'un attaquant, aujourd'hui, a besoin de ça, a besoin de se sentir bien, et c'est super important qu'il puisse répéter les gestes, pour qu'à un moment donné, quand il se retrouve en situation de match, ça soit quelque part instinctif. Être attaquant, c'est particulier, parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui fait basculer les matchs. Allez, je finis. Hop, je finis. Et là, tu pousses, passe, voilà. Essayez de faire, j'ai entendu, mais vite, pas besoin de faire, pas en fait ça, c'est garder, j'ai entendu, tout le temps, allez. Allez, on va, 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 allez. On a fait un spécifique attaquant, donc moi, aujourd'hui, j'étais plus basé sur mon pied faible, donc le pied droit, et j'ai répété les gestes, répété les gestes, c'était basé sur la précision. On n'est pas là pour travailler sur la quantité, mais sur la qualité. Il faut sortir en deux, sur la prise de balle, il faut éliminer les mannequins pour finir, ok ? En deux. On fait plein de petits exercices, comme tu as pu voir là, cet après-midi, en fonction des manques, mais aussi pour renforcer les qualités des joueurs. Ça peut aussi être des exercices qui vont être mis en place pour pouvoir travailler sur la confiance, notamment sur les attaquants. Là, tu vois, il n'y avait peut-être même pas de gardien de but, et ils étaient vraiment juste sur la gestuelle. On a travaillé le geste, c'est-à-dire l'enrouler, et après, la frappe croisée, il faut chercher les zones, répéter le geste, et comme ça, en match, on n'est plus lucide et on n'est plus à l'aise. Ouais, joue ! Ouais, bien fini ! Allez, les gars, l'enchaînement, là, il doit être encore plus rapide, en deux, sur la prise de balle, il faut sortir vite. Les mannequins, c'est les défenseurs, il faut les éliminer sur la prise de balle. Comme il y a des joueurs plus grands que toi qui s'entraînent avec toi, d'un côté, tu les admires aussi, ils sont plus entreux, ils ont plus d'expérience, donc c'est un plaisir. Et j'ai trouvé que ma séance, elle était plutôt bonne. Je peux faire mieux, mais on peut toujours faire mieux. C'est l'individualisation dans l'intelligence collective. On essaye de dispatcher les deux sur toute la semaine, avec des séances collectives le matin, et des séances, comme vous avez pu voir cet après-midi, plus individualisées. C'est fini, c'est fini ! Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada